Pour cette vidéo, on va prendre la définition d'un biais cognitif par une action qui nous empêche de prendre une décision de manière rationnelle. En gros, c'est un truc qui se passe dans notre cerveau qui fait qu'on prend des décisions irrationnelles. On fait quelque chose sous l'émotion par exemple, sans se poser de questions. Je vais donc vous partager 10 biais cognitifs que vous allez pouvoir utiliser dans votre business et dans votre marketing afin d'obtenir ce genre de réaction de la part de vos prospects pour qu'ils décident tout simplement de travailler avec vous sans trop réfléchir. Je précise que ce n'est pas de la manipulation si c'est pour faire le bien et si ce que vous proposez va réellement aider vos clients. C'est d'abord et avant tout pour leur permettre de faciliter leur prise de décision pour éviter justement de trop réfléchir. Et au final, quand on réfléchit trop, on ne passe jamais à l'action et on ne peut jamais profiter d'une offre ou d'un service qui pourrait nous faire du bien. Je précise également que je ne suis pas psychologue. Les termes des biais cognitifs que je vais utiliser ne sont pas officiels. C'est les termes que moi-même j'utilise et que j'ai testé dans mon propre business que j'ai approuvé et qui fonctionne du tonnerre. Donc, ne venez pas me voir dans les commentaires en disant « Oui, le billet dont tu parles, en fait, il s'appelle comme ça » ou « Celui-ci, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu inventes ? » Oui, c'est normal. C'est mes termes. Il y en a donc 10 et à chaque fois, je vais vous les expliquer et vous montrer comment vous pourrez les adapter dans votre business. Il m'a fallu plusieurs années avant de mettre la main sur l'ensemble de ces biais cognitifs que j'utilise régulièrement dans mon business. Et donc, si cette vidéo peut vous permettre d'économiser ces années pour vous, j'aurai alors atteint mon objectif. Allez, c'est parti pour le premier. Très connu, il s'agit du biais cognitif de la FOMO qui peut se traduire sous deux formes. Ça vient de l'anglais. Fear of missing out, ça veut dire la peur de rater quelque chose ou fear of missing opportunity, qui veut dire la peur de rater une opportunité. En gros, c'est ce genre de moment pendant lesquels on ressent la sensation que si on ne passe pas à l'action là tout de suite maintenant, on va rater quelque chose. Eh bien, en fait, ça, on peut le déclencher. On peut le créer dans notre business pour augmenter l'intention d'achat. On va pouvoir le faire en mettant de la rareté. La rareté, elle va pouvoir s'obtenir via généralement deux choses. Soit on va limiter en termes de quantité, soit on va limiter en termes de durée. Par exemple, vous vendez une offre, mettez un nombre de places limité pour vraiment créer la rareté. Comme ça, les personnes qui vont voir le nombre de places qui défilent vont se dire « Oula, il faut que je me dépêche parce que si je ne prends pas cette place-là maintenant, quelqu'un d'autre va la prendre à ma place. » Et donc, c'est également ce qui fonctionne très bien pour remplir, par exemple, vous savez, des concerts. Quand il y a un certain nombre de places, c'est très souvent « Dépêchez de réserver votre place avant les autres. » Ou par exemple, dans un cas concret dans ma vie personnelle, aujourd'hui, je suis à Maurice, je suis en train d'acheter une voiture. Et à Maurice, on est sur une île, donc il y a peu de stock. Et donc forcément, quand le vendeur te dit « Là, il faut se dépêcher parce qu'en fait, il n'y en a que deux et elle risque de partir vite parce que sinon, il faut attendre trois mois que les autres viennent d'un autre porte-container. » Donc forcément, on se dit « Ah oui, il faut que je me dépêche parce qu'il n'y en a que deux. » Et si je ne la prends pas rapidement, il y en a un autre qui va la prendre à ma place, etc. Donc ça, c'est la peur justement de rater ça. On a également au niveau de la durée. Pour ça, vous pouvez mettre un compte à rebours. Par exemple, quand vous faites une offre, quand vous faites une promo, mettez une durée limitée. Et au-delà de cette période-là, l'offre n'est plus disponible. Et ça permettra aux personnes de vraiment passer à l'action et vraiment de se bouger en se disant que s'ils ne passent pas là tout de suite maintenant à l'action, eh bien demain, ce sera trop tard. Donc, ils passent à l'action maintenant. Et donc, ça leur permet d'éviter de trop réfléchir et d'agir. Le deuxième billet cognitif, c'est le choix évident. C'est comme ça que je l'ai appelé. En gros, l'idée est assez simple. L'idée est de montrer à votre prospect qu'en réalité, il n'a que deux choix. Et que s'il est intelligent et logique, il va faire le deuxième choix. En gros, quels sont ces deux choix ? Le premier, c'est le fait par exemple de lui montrer que s'il ne travaille pas avec vous, alors il n'atteindra pas son objectif et que rien ne changera dans sa vie. Imaginez par exemple que je suis dans le domaine de la perte de poids et que je vends un programme minceur. Le premier choix logique, après lui avoir proposé mon offre, serait donc de dire, c'est simple, soit tu ne fais rien et forcément, tu ne perdras pas de poids. C'est-à-dire que ce sera 100% aucun risque pour toi parce que tu ne feras rien, tu ne vas pas investir dans mon programme. En revanche, ce sera également 100% de chance de rester à la position dans laquelle tu es. Ou alors, le deuxième choix, c'est de prendre ce risque, d'investir sur toi et de prendre le risque de réussir et d'atteindre ton objectif. Mais en réalité, on va renverser ça en disant que ce deuxième choix est le meilleur parce qu'il te permet d'atteindre ton objectif, mais qu'en réalité, il n'a pas de risque parce que vous avez mis en place une garantie. Et il devient donc le choix évident. Choix numéro un, prendre aucun risque et ne rien faire, ce qui garantit de n'avoir aucun résultat. Choix numéro deux, prendre le risque de passer à l'action et d'avoir des résultats, mais en réalité, il n'y a pas de risque parce qu'il y a une garantie. Et donc forcément, c'est quelque chose d'extrêmement puissant à mettre en place dans votre business parce que vous montrez les options qui se proposent à votre client et que c'est soit je ne fais rien, soit je fais quelque chose. C'est simple, mais que le faire quelque chose reste quand même le choix évident. Alors ça, vous pourrez l'utiliser dans bien des cas dans votre business. Ça peut être sur une page de vente, ça peut être à la fin d'une présentation type webinar. En 10 ans, par exemple, dans un webinar, vous avez des personnes qui sont là et vous pouvez simplement leur dire « Écoutez, ce soir, vous êtes une centaine, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Il n'y en a pas d'autre. Soit vous quittez ce webinar et il ne se passera rien, vous ne ferez rien, ce qui est sans risque, mais vous n'aurez aucun résultat. Soit vous prenez le risque de travailler avec nous, mais en échange, je vais vous donner toutes les ressources, tous les efforts, tout ce que j'ai pour être sûr que vous pouvez réussir. Et en réalité, il n'y a aucun risque parce que si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Numéro 3, principe cognitif également assez connu, c'est le principe de réciprocité. En gros, ça part du principe que si quelqu'un doit faire le choix entre vous et un concurrent par exemple, il va vous choisir vous si vous lui avez apporté de la valeur avant de lui vendre quoi que ce soit. À l'inverse, si le concurrent essaye de lui vendre directement quelque chose, il aura tendance à venir vers nous. Et ça, dans votre business, vous pouvez le mettre en place. Par exemple, en offrant une formation gratuite avant de proposer vos services, en créant des vidéos sur YouTube pour apporter de la valeur avant de proposer quoi que ce soit. Par exemple, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un appel à l'action pour vous proposer mon livre Digital Selfmade qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais avant de faire cet appel à l'action, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je vous apporte réellement de la valeur en vous parlant de ces biais cognitifs. Eh bien, je respecte ici le principe de réciprocité. Je vous apporte de la valeur avant de vous parler de quelque chose que j'aimerais vous proposer. Autre principe beaucoup plus simple à comprendre, c'est le principe de la couleur prédominante sur vos pages de vente. Alors là, ça va plutôt être sur les pages de vente mais ça peut servir également sur les flyers, dans une boutique, etc. Essayez d'utiliser une couleur prédominante qui va permettre d'action, qui va permettre d'agir. Par exemple, sur mes pages de vente, aujourd'hui sur Internet, vous remarquerez, si vous allez voir, qu'il y a une seule couleur qui est utilisée pour les boutons d'action. Pourquoi les boutons d'action ? Parce que la seule façon pour mes clients d'acheter, de passer à l'étape d'après, etc., d'initier un paiement, c'est de cliquer sur un bouton. Et je veux que ce bouton, inconsciemment, quand il voit la couleur, immédiatement, il save que c'est ici qu'il faut cliquer. Je ne veux pas qu'il cherche pendant des heures et des heures pour trouver le bouton. où est-ce qu'on passe à l'action ? Comment on fait pour s'inscrire ? Ça doit être simple, clair et limpide. Et pour ça, on va utiliser une couleur que l'on ne va utiliser que pour ça. Une grosse erreur que je vois souvent, c'est le fait d'utiliser, par exemple, du vert sur sa page de vente, par exemple, le fond, mettre des photos vertes, etc., et que les boutons d'action soient également verts. Ça fait qu'ils ne ressortent pas et ça fait qu'on va avoir tendance à rechercher, etc. Alors que si vous mettez une couleur et cette couleur est utilisée uniquement pour vos boutons d'action, dans ce cas-là, inconsciemment, quand la personne va voir cette couleur, elle saura que c'est ici qu'il faut cliquer et qui lui permettra de passer à l'action. Et ça, ça permet réellement d'augmenter vos taux de conversion. J'ai fait des tests et ça permettra également de simplifier le parcours client sur vos différents business. Cinquième biais cognitif, c'est le principe d'activité. Je vais vous l'expliquer parce que vous allez comprendre, c'est assez simple. Inconsciemment, on aura plus envie de travailler avec quelqu'un qui est actif plutôt que quelqu'un qui n'a pas donné signe de vie depuis un moment. Je m'explique concrètement comment ça va pouvoir s'appliquer dans votre business. Imaginons qu'aujourd'hui, vous souhaitez développer un business en ligne et que vous avez le choix entre plein de personnes aujourd'hui sur Internet qui proposent des formations dans ce domaine-là. Vous avez le choix entre la personne numéro A qui n'a pas posté rien, quoi que ce soit sur les réseaux sociaux depuis les six derniers mois. Elle n'a pas de vidéos sur YouTube, elle n'a pas de derniers posts récents sur Instagram, elle ne poste jamais de stories, etc. Ou numéro 2, vous avez une deuxième personne qui est régulièrement actif. Elle poste des vidéos sur YouTube tous les deux jours, elle poste régulièrement sur Instagram, elle envoie régulièrement des emails, etc. Et bien, même si la première personne est plus compétente que la deuxième, le simple fait que la deuxième soit active donne cette sensation que en effet, si j'achète chez lui, je vais recevoir quelque chose. En effet, la société est toujours active. En effet, il est toujours à la recherche d'améliorer ces choses. En effet, ce n'est pas de l'arnaque parce que si je travaille avec lui, il est là, il existe, il est présent, il est actif. Et donc, c'est un biais cognitif extrêmement important parce que ça va vraiment convaincre beaucoup de personnes de passer à l'action avec vous simplement parce que vous êtes actif. Rien que ça devrait vous convaincre aujourd'hui d'avoir une activité sur les réseaux sociaux. Sixième principe, le principe de la décomposition du prix pour en justifier sa valeur. Aujourd'hui, sachez-le, si vous ne justifiez pas le prix de vos offres, vos prospects iront le justifier auprès de la concurrence. En fait, aujourd'hui, quand on achète quelque chose, on veut savoir ce que ça vaut. Si j'achète une voiture, je vais aller comparer chez la concurrence pour voir à peu près la concurrence combien je peux acheter pour le même prix. Si j'achète une formation, j'ai envie de savoir combien ça vaut la même formation équivalente chez le concurrent, etc. Sauf que nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas que nos prospects aillent comparer chez la concurrence parce que du coup, c'est une opportunité pour nos concurrents de nous piquer ce client-là ou tout simplement, notre client va mettre encore longtemps pour réfléchir. Donc, au lieu de le faire aller chez la concurrence pour comparer le prix parce que dans tous les cas, il va le faire, on va justifier notre prix pour comparer notre prix à la valeur de ce que vous proposez. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous vendez quelque chose, vous avez une valeur, c'est ce que ça vaut et vous avez un prix. C'est ce qu'on paye, c'est ce qu'on achète, c'est ce qu'on paye. L'idée est de montrer que la valeur est supérieure au prix. Ainsi, la personne qui va venir sur vos pages de vente va pouvoir comparer le prix à la valeur et pas au prix du concurrent mais à votre valeur. L'idée, c'est de décomposer le prix pour augmenter la valeur. Par exemple, au lieu de dire « je vous vends ce livre, il vaut tant », je vais dire « vous avez le livre qui vaut 20 euros par exemple. Mais je vais également vous offrir telle vidéo qui vaut 20 euros et également tel outil qui vaut 20 euros. Et vous accédez à tout ça d'une valeur de 60 euros pour seulement 20 euros. Ça donne un point de comparaison, un point auquel se référencer qui est en plus de ça plus élevé que le prix et donc ça justifie votre prix et ça vous permet de faciliter le passage à l'action. Le septième principe, c'est le principe d'identification. En gros, l'idée ici est assez simple. On a tendance à vouloir travailler avec quelqu'un avec qui on s'identifie, avec quelqu'un avec lequel on a des points communs. Regardez par exemple combien de fois ça nous est arrivé de devenir amis avec des personnes parce qu'on avait des points communs avec eux, parce que peut-être on avait la même histoire, on avait le même niveau social. Peut-être que vous avez à un moment donné ressenti si vous avez par exemple le même prénom qu'une autre personne que vous connaissez, vous avez ressenti un lien différent entre vous et cette autre personne. Personnellement, je connais d'autres personnes qui s'appellent Rémi et il y a un lien un petit peu différent parce qu'on a un point commun, on s'appelle pareil. Et en fait, on aura tendance à lier plus d'affinités avec des personnes avec lesquelles on a des points communs. Et donc concrètement, comment utiliser ça dans votre business pour montrer que vous avez des points communs avec vos clients ou que votre business, si vous ne voulez pas montrer votre visage, etc., a des points communs avec votre client, on va utiliser les histoires. On va raconter soit son histoire pour que des personnes qui écoutent cette histoire puissent s'identifier, soit simplement, on va raconter l'histoire du produit, l'histoire de la marque, etc. Et donc par exemple, si je veux créer un lien avec mes prospects, je sais que la meilleure chose que je peux mettre en place, c'est le fait de raconter des histoires. Et je sais qu'en racontant des histoires, ils vont s'identifier à moi, s'identifier à cette histoire, si c'est le cas, bien entendu, ça ne plaira pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne s'identifieront pas, mais ce ne sera pas mes clients. Mais les personnes qui s'identifient, si elles ont le choix, travailleront plus avec moi qu'avec un autre auquel elles ne s'identifient pas parce que simplement, elles se reconnaissent en moi, en mon histoire. Huitième billet cognitif, c'est le fait qu'un oui n'arrive jamais seul. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous devez vraiment l'avoir en tête, c'est que quand un prospect vous a dit oui, par exemple, pour une offre, pour une proposition ou quoi que ce soit, eh bien derrière, c'est très facile d'obtenir un deuxième oui. Par exemple, imaginons que je vais dans une concession pour configurer une voiture et que j'ai déjà dit oui pour la voiture, le modèle. Derrière, c'est très facile de me convaincre de rajouter des options parce que j'ai déjà dit oui pour la voiture. Donc, quand on me propose maintenant de rajouter des options au véhicule, c'est très facile de dire oui. Eh bien, c'est exactement pareil dans le business. Au lieu de ne proposer qu'une offre à vos clients, mettez toute votre énergie pour proposer votre première offre pour qu'ils vous disent oui. Mais à l'instant où ils ont dit oui, ne vous arrêtez pas là. Proposez d'autres offres complémentaires comme les options d'une voiture par exemple qui vont vous permettre d'augmenter la somme que votre client va acheter chez vous. Et ça, on peut le mettre en place très concrètement dans son business grâce à la mise en place d'un tunnel de vente pour proposer ses offres les unes après les autres. Neuvième principe, c'est le principe de la blouse blanche. Je pense que vous en avez déjà entendu, mais on aura tendance à avoir de la légitimité pour une personne s'il a l'uniforme qui correspond à sa fonction. Par exemple, le simple fait qu'une personne soit habillée en policier, on ne va pas insulter cette personne ou on ne va pas lui manquer de respect. C'est un policier. Donc, on respecte le policier, on se tient bien droit et si le policier nous adresse la parole, on est respectueux parce qu'il est habillé en policier et que le fait d'être habillé en policier est synonyme d'autorité. Pareil, imaginez, je ne sais pas que vous vous êtes fait mal, je ne sais pas, vous vous êtes cassé le bras par exemple. Si vous avez deux personnes qui rentrent dans la salle d'opération, un qui est habillé en chemise et un short et un autre qui est habillé en blouse blanche, inconsciemment, on aura tendance à faire confiance à la personne qui est en blouse blanche parce que la blouse blanche veut dire médecin, veut dire professionnel. Eh bien ça, il y a plein d'études qui l'ont démontré qu'en effet, on fait plus confiance à quelqu'un qui a l'uniforme que quelqu'un qui ne l'a pas. Dans votre business, comment ça se traduit ? Eh bien, c'est très simple. On aura plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui a des abonnés par exemple plutôt que quelqu'un qui ne sort de nulle part. L'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai écrit un livre, c'est parce que le simple fait d'avoir écrit un livre, d'être auteur me met en position d'autorité. C'est mon uniforme. Je ne suis pas Rémi n'importe qui qui fait des vidéos sur YouTube, je suis l'auteur de Digital Selfmade. Et le simple fait d'écrire un livre me place en position d'autorité auprès de certaines personnes, aux yeux de certaines personnes par rapport à certains de mes concurrents. Mais je l'ai également fait dans l'un de mes business qui était dans le domaine de la minceur où j'ai fait appel à quelqu'un qui avait une blouse blanche entre guillemets pour donner ses conseils directement plutôt que de donner moi-même mes propres conseils. Je fais appel à quelqu'un d'autre. Si je suis dans le domaine du business, je peux par exemple faire appel à un avocat, un fiscaliste pour donner des conseils fiscaux plutôt que de les donner moi-même. Juste parce que c'est le fiscaliste qui donne ses conseils, il aura plus d'autorité. Ce sera toujours plus puissant que le fiscaliste me fasse simplement une liste de points que moi-même je vais dire même si c'est la même chose que lui qui le dit directement. Et enfin, le dixième principe qui m'a probablement pris le plus de temps à comprendre, c'est le principe du show-off. Ça veut dire montrer. On pourrait presque le traduire en français par se vanter. C'est de manière générale montrer les choses que vous avez faites. Montrer par exemple de belles voitures, montrer une maison, montrer une belle montre, etc. Quand on show-off, on montre ce qu'on a fait, on montre ce qu'on a. Et en fait, ce principe, il est assez simple puisqu'il respecte la règle de c'est beaucoup plus puissant de montrer quelque chose plutôt que de dire quelque chose. Je m'explique. Imaginons, vous avez une personne qui vient sur Internet en vous disant « Moi, je génère un million d'euros sur Internet, faites-moi confiance, rejoignez mon programme. » Ou alors, une personne qui gagne exactement la même chose mais au lieu de vous dire « Je gagne un million sur Internet », elle roule dans sa Ferrari et vous dit « Vous voulez rouler dans la même voiture que moi ? Rejoignez mon programme. » Pourquoi la Ferrari est beaucoup plus puissante ? Pourquoi elle accroche beaucoup plus l'œil ? Parce que la Ferrari, c'est visuel, c'est concret. On ne peut pas mentir. La Ferrari est là, elle existe. Alors qu'une personne premièrement peut mentir sur les chiffres qu'elle fait mais c'est également moins parlant parce qu'on parle d'un chiffre et un chiffre, c'est très difficile à imaginer. Combien il y a de zéro dans un milliard ? Combien il y a de zéro dans un million ? Répondez du tac au tac et même si je vous disais, même si vous pouviez répondre du tac au tac, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous imaginer parce qu'en réalité, les chiffres nous permettent d'acheter des choses et quelque chose est toujours beaucoup plus parlant qu'un chiffre. Et donc, respecter cette règle, l'idée est de montrer plutôt que tout simplement de dire un chiffre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si peut-être vous avez d'autres biais cognitifs que vous avez repérés et qui pourraient éventuellement nous aider à améliorer notre marketing. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à commander votre exemplaire de Digital Selfmade disponible au format papier comme je l'ai ici ou au format digital donc sous forme de e-book disponible sur tablette, téléphone ou liseuse. Vous avez le lien dans la description pour le commander. Son objectif est d'atteindre le million avec son business en ligne. Donc, vous verrez comment créer une offre irrésistible, comment vendre cette offre et comment attirer du trafic vers cette offre. Tout ça, c'est dans ce livre. Vous pouvez également cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour pouvoir le commander immédiatement. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Rémi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501